Bonjour, je suis le docteur Fabienne Bouzon, je suis praticien en temps partagé sur le service de maladies infectieuses et sur le CEPIAS de Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous parler de la saison 2022-2023 concernant la vaccination antigrippale. Un petit rappel sur la grippe, je pense que je ne vais pas vous apporter grand chose en termes d'explication. C'est une maladie virale très contagieuse qui évolue sur un mode épidémique avec une morbid mortalité importante chez les sujets âgés ou souffrant de maladies chroniques. Ces épidémies ont souvent un impact socio-économique important avec une surconsommation médicale, une possible désorganisation du système sanitaire comme on a pu le voir avec la co-infection Covid par ailleurs et un absentilisme au niveau des professionnels. Les acteurs, ce sont des virus de la famille des influentes A et ARN enveloppées. Il y a trois genres majeurs, A, B et C, et il n'y a pas d'immunité croisée. Seuls les types A et B sont à l'origine d'épidémies, à large diffusion, et le type A est majoritaire. Les virus B et C infectent presque exclusivement l'homme, alors que les virus A infectent d'autres espèces animales, puisqu'on parle d'anthroposonoses. Le type A est classé en sous-type en fonction des glycoprotéines de surface que vous connaissez probablement tous, avec l'hémagglutinine H, qui vont de A à 17, l'aneuraminidase notée de 1 à 9. Elles dépendent aussi de l'origine géographique et de l'année d'isolement. Concernant le type B, on parle de lignages Yamagata et Victorien, et le type C est incriminé de façon sporadique dans des cas de grippe. Le scénario classique, une incubation relativement courte, 24 à 72 heures, et une phase d'invasion brutale, avec des maux de tête, de la fièvre, des combatures, des combats nasales, fatigue extrême, des frissons. Ça peut durer environ une semaine, et puis une phase de guérison qui là aussi peut s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines, avec une asthémie et parfois une toux résiduelle. Le plus souvent, la guérison se fait sans aucune séquelle. Malheureusement, il peut y avoir des complications, et c'est ce qui en fait toute la gravité. Alors soit de façon inaugurale, avec un tableau d'entrée de jeu sous forme de pneumonie grippale, des complications sous forme de myocardite, péricardite, encéphalite, voire hépatite. Cela entraîne des décompensations d'une comorbidité, et surtout la problématique d'une surinfection bactérienne, qui peut entraîner des infections type otite, pneumopathie, sinusite, et on peut avoir des bactériémies, en particulier souvent compliquées, à pneumocoque, avec un sepsis et qui peuvent aboutir au décès. Sur le plan épidémiologique, la période épidémique dans l'hémisphère nord se situe entre novembre et avril. En moyenne, 2 à 6 millions de cas par an en France. 9 000 à 15 000 décès sont signalés en France. Dans plus de 90% des cas, chez les gens de plus de 60 ans. Alors, la petite particularité sur les deux saisons précédentes, c'est que l'hiver 2021, il n'y a pas eu de circulation active des virus grippaux, pas d'épidémie grippale, probablement en lien avec l'épidémie Covid, avec les mesures d'isolement, avec les mesures barrières. Un hiver 2021-2022 un peu plus atypique, avec une phase pré-épidémique qui a été longue, qui avait commencé en décembre et qui s'est poursuivi jusqu'en avril-mai, et un pic grippal décalé dans le temps, ayant débuté début avril. Concernant la transmission, il y a une transmission directe inter-humaine par les gouttelettes émises lors de la tour, de l'éternement et de la parole. Il peut y avoir un contact direct par le manuportage, et puis une contamination indirecte par les surfaces, ou via les objets contaminés par les sécrétions respiratoires. Pour information, le virus de l'influenzae est responsable de la grippe saisonnière, ne vit que 5 minutes sur notre peau, cependant il peut rester plusieurs heures sur un vêtement, et jusqu'à 24 heures à 48 heures sur une surface sèche, comme un meuble ou une poignée de porte. Problématique avec la grippe, une contagiosité qui précède en fait un symptomatologique, qui est le 24 à 48 heures, et donc source malheureusement de transmission, l'existence de formes peu symptomatiques, en particulier dans la population jeune, et donc source de dissémination, et une possibilité d'évolution sévère, comme on l'a vu juste avant, entraînement de l'hospitalisation, voire une admission en réanimation et le décès. En matière de prévention, l'ASF2H explique bien dans ses recommandations la projection par gouttelettes, donc les mesures de protection via le port du masque, l'hygiène des mains est importante, avec les cinq indications de l'hygiène des mains que vous connaissez, donc avant de prendre le patient, au cours de la prise en charge du patient, il y a la sortie du patient, et en matière de prévention, bien évidemment la vaccination. Concernant le traitement antiviral, alors on a la possibilité d'utiliser des inhibiteurs de la noraminidase, tamifu, ozeltamivir, qui est actif sur les types A et B, avec, bon, en fait, on a surtout une réduction de la durée de la maladie, qui permet éventuellement, donc une réduction de l'extression, et une réduction de l'extension et de la contamination. Il faut que ce soit pris au plus près du début des symptômes, et l'efficacité est quand même relativement limitée. Concernant les personnes à risque de forme grave, que vous avez un petit peu résumées sous ces différents icônes, que vous connaissez bien évidemment, alors on a des points faibles et des points forts, ici, ce qui en fait toute la problématique du vaccin antiviral, c'est que sur le plan des points forts, et bien ça permet quand même d'éviter une partie des contaminations, à partir du moment où on n'est pas contaminé, et bien on ne va pas être excréteur, et donc on ne va pas être contaminateur, et on va pouvoir casser la chaîne de contamination. Ça permet d'obtenir une immunité de groupe protectrice autour des sujets les plus fragiles, ça permettrait d'éviter environ 2000 décès par an, et ça permettrait surtout d'entraîner une moindre pression sur le système de santé. Pour les côtés négatifs, et souvent décriés, c'est que c'est un vaccin qui n'est pas toujours parfaitement ciblé contre la souche qui circule, on a une protection estimée en gros à 70%, avec une moins bonne efficacité malheureusement sur les sujets cibles âgés, de par l'immunosanissance ou immunodéprimée, et qui sont les personnes cibles les plus à risque de faire des formes graves. On peut descendre malheureusement à 30-40% chez les sujets les plus âgés. Et une protection optimale obtenue essentiellement durant les trois mois qui suivent la vaccination. Alors malgré tout, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas vacciner, puisque plus la masse populaire est vaccinée, moins il y aura quand même de circulation et plus il y aura de protection malgré tout. Le but de la vaccination, ça va être de réduire le risque de se contaminer, de protéger les plus fragiles, même si c'est pas parfait, nous sommes bien d'accord, et de réduire le risque de transmission d'infections nosocomiales. Donc pour les cibles, les personnes à risque de formes graves, les personnes âgées, les diabétiques, les obèges, les femmes enceintes, les patients avec des comorbidités, les patients immunodéprimés, et l'entourage de ces personnes à risque, puisqu'on sait que malheureusement, en particulier pour les personnes les plus fragiles, puisque la protection n'est pas parfaite, eh bien moins on a dans l'entourage de personnes susceptibles de être contaminées et donc des transmetteurs, plus on va les protéger. Donc on va recommander la vaccination de l'entourage proche familial, des aides à domicile et des personnels soignants pour tous les patients hospitalisés ou institutionnalisés. En matière de vaccination, est arrivé depuis peu un vaccin beaucoup plus dosé en hémagglutinine. En fait, vous avez les vaccins tetravalents que vous connaissez tous, qui contiennent 15 microgrammes d'hémagglutinine. En fait, les études ont révélé que la réponse immunitaire étant sous-optimale justement chez les gens les plus âgés, il y a eu une augmentation de la masse moléculaire de l'hémagglutinine, et quand on sait que quand le poids moléculaire est plus important, la réponse immunitaire est meilleure. Donc on cible les gens de plus de 65 ans dans cette couverture vaccinale. On n'y inclut pas spécialement les personnes immédiatrices primées, c'est une notion d'âge, donc des plus de 65 ans, qui devraient bénéficier de cette vaccination par l'EFUELDA. Alors il y aurait une petite réactogénicité locale un petit peu plus importante. Voilà, le but c'est quand même d'essayer d'obtenir une couverture vaccinale des plus de 65 ans ciblée par la vaccination jusqu'à 75%, et ce sont les normes fixées par l'OMS. Alors la couverture vaccinale et personnelle éligible à la vaccination, les données de Santé publique France, en sachant comme je venais de vous dire juste avant que l'objectif serait d'atteindre 75%, ont pu montrer quand même une petite amélioration par effet Covid probablement de la couverture vaccinale, en sachant que les années précédentes ont toujours été en dessous des 50% globalement. Il y a eu une petite amélioration sur l'année 2020-2021, mais malheureusement on voit bien que ça commence à réduire en 2021-2022. C'est au-dessus des années précédentes en matière de couverture, mais la tendance nous inquiète, donc il ne faut pas baisser la garde. Concernant la couverture vaccinale et professionnelle de santé en établissement de santé, là il faut reconnaître que les chiffres ne sont pas satisfaisants, et même étonnants, puisque la couverture vaccinale avant crise pouvait atteindre à peu près, on pouvait aller jusqu'à 40% dans certains départements, certaines régions, voire plus. L'année, la couverture vaccinale des professionnels de santé est en établissement de santé sur la dernière saison hivernale, donc est descendue, en tout cas pour notre région, en dessous des 21%. Donc globalement, 35% sur le plan général, à 22% sur le plan général en France. Concernant les EHPAD, on est malheureusement dans la même dynamique, avec une couverture vaccinale qui est en dessous globalement des 30% pour les professionnels, avec une certaine disparité en fonction de la catégorie professionnelle. La couverture vaccinale en établissement médico-social et en EHPAD, concernant les résidents, là cette fois, on voit bien que c'est quand même plutôt pas mal, même si on constate une petite baisse entre les deux saisons hivernales. L'évolution concernant la vaccination des professionnels de santé, on a voulu là vous faire la distinction avec les différentes classes professionnelles. Si on compare un petit peu des données par rapport aux données de 2009, on a une petite augmentation de la couverture vaccinale au niveau des professionnels maïotiques, sages-femmes, une petite tendance à l'augmentation pour les médecins et infirmés à ce moment-là, et elle restait stable pour les aides-soignants concernant le profil de l'année 2018-2019. Et malheureusement, malgré certaines études qui ont montré qu'au décours même de l'épidémie de Covid, plus de 55% des professionnels qui avaient été questionnés sur leur désir ou leur souhait de vaccination grippe pendant la période Covid, il y avait plus de 55% de professionnels qui avaient été enclins à dire oui, pourquoi pas. Et bien malgré tout, deux ans après, la couverture vaccinale se dégrade au niveau de toutes les catégories professionnelles. Voilà. Concernant les EHPAD, ça reste relativement stable sur les professionnels médecins qui se vaccinent globalement pas mal. Et puis, la tendance, malheureusement, soit à la stagnation, soit à la baisse concernant les professionnels paramédicaux. À savoir que les professionnels les plus âgés sont mieux vaccinés que les plus jeunes, probablement aussi parce que, prenant de l'âge, on doit se dire qu'on est probablement plus à risque de complications, ou peut-être qu'on a aussi d'autres comorbidités qui se sont greffées là-dessus. Donc, les professionnels plus âgés sont globalement mieux vaccinés que les plus jeunes. Alors, pourquoi se faire médeciner ? Pour soi, bien évidemment, puisque ça permet d'éviter d'être malade dans la mesure de possible, d'avoir une chance d'éviter d'être malade, et puis parce que la grippe peut toujours se compliquer et de compenser une comorbidité, ça permet de protéger son entourage, on l'a vu juste avant, en essayant au maximum d'éviter de contaminer les patients dont on a la charge ou les résidents dont on a la charge, voire les collègues qui sont eux-mêmes possiblement fragiles. Et puis, pour limiter l'absentéisme, en protégeant le système de santé et réduire le risque d'épidémie. Donc, le but étant de limiter le risque d'infections concomitantes ou successives avec SARS-CoV-2. Concernant la campagne vaccinale hiver 2022, alors, même pour les autres années, il y a un caractère imprévisible de la dynamique des épidémies de grippe saisonnière. Quel va être le moment optimal pour débuter une campagne de vaccination antigrippale ? On sait que c'est trop précoce, sachant que la protection vaccinale n'est pas non plus sur des mois et des mois. On risque de ne plus être protégé au moment où le pic épidémique surviendra. Alors, se pose parfois la question d'une deuxième dose vaccinale pour les gens les plus fragiles si éventuellement l'épidémie est relativement tardive. Et si on la fait de façon trop tardive, malheureusement, on risque d'avoir une majoration des hospitalisations en cas d'épidémie précoce. Donc, actuellement, le début de la campagne vaccinale serait en tout cas sur le plan national dès le 18 octobre 2022. Alors, je ne sais pas si ça nous rend un impact sur le début de la campagne vaccinale, mais toujours est-il que nous avons des données de l'hémisphère sud qui ne sont pas très rassurantes, avec un pic épidémique qui est plus précoce et plus intense, avec un impact plus important sur les enfants et les adolescents qui sont eux-mêmes non ciblés par la vaccination antigrippale, mais qui sont disséminateurs. Et il y a eu des cas de grippe qui ont déjà été signalés en Europe et en particulier, j'ai eu connaissance de cas en Grèce importés par des voyageurs venant de l'hémisphère sud. Donc, un pic plus important, plus précoce, qui peut peut-être nous faire envisager, mais ce n'est pas nous qui avons décidé ça, d'anticiper la campagne vaccinale, qui est pour le moment, je vous le dis, à l'heure actuelle, ne députera qu'à partir du 18 octobre. Alors, quelle va être la problématique de la saison prochaine ? On est encore dans l'inconnu, une possible diminution d'immunité quand même de la population, en lien non seulement avec un hiver 2020-2021 où il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de circulation des virus grippaux, et puis une épidémie 2021-2022 assez atypique, qui va faire que probablement il va y avoir une petite diminution de l'immunité collective. Il faut bien reconnaître que ces deux ans de crise peuvent entraîner une moins bonne observance des mesures barrières par rapport à l'hiver 2020-2021 par l'assitude de toute la population, qu'elle soit la population générale que la population professionnelle et des professionnels de santé. Une situation épidémiologique observée dans l'hiver austral qui est malheureusement souvent prédictive d'évolution ultérieure en Europe. Donc, il va falloir essayer de tenter de limiter au max l'impact sanitaire de la vague annoncée. Donc, à nous de travailler en sensibilisant, et à vous-même aussi, en sensibilisant et en ayant des actions pour promouvoir la vaccination antigrippale des personnes éligibles et des professionnels de santé, sans oublier, bien évidemment, de rappeler les mesures barrières qui restent les mêmes par rapport à la COVID, l'hygiène des mains, les aérations régulières, le port du masque dès les premiers symptômes et la distanciation. Je vous donne quelques petites références. Je vous remercie pour votre écoute et nous serons toujours à disposition au niveau du CEPIAS pour les questions que vous auriez ultérieurement. Merci. Merci.